Salut à tous, aujourd'hui les amis on va faire ensemble cette peinture qui est une peinture d'une statue de Paris et vous allez voir par rapport à la référence que j'ai eue que je l'ai quand même pas mal modifiée pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu les affres du temps qui soient passées dessus. Donc préparez-vous à vous faire harceler un peu d'informations parce qu'on va parler de dessin, de la couleur de base, puis ensuite de la complexification on va dire des tonalités sur plusieurs couches, l'atmosphérisation, etc. Bon on va pas tergiverser 30 ans, c'est parti pour ce tuto peinture à l'huile. Alors on va commencer notre dessin, vous pouvez voir que en fond sur mon morceau de bois j'ai déjà plein de lignes qui ont été faites, c'est juste parce que j'avais déjà un dessin préalable et en fait j'ai changé d'avis, donc vous n'occupez pas de ces lignes là, ce sont des pollutions du précédent dessin. Donc là le but ça va être tout simplement de redessiner cette statue. Cette statue elle s'appelle le Triomphe de la République et elle est exposée à Paris, et elle a été faite par un monsieur qui s'appelle Jules Dallon. Donc moi pour le dessin, je le fais tout simplement un peu à la mano, un peu à l'instinct en prenant des mesures avec mon pouce, etc. Et clairement c'est sûr que ça va comporter quelques erreurs. Non pas que ce soit impossible de faire un dessin parfait avec de la prise de mesure, c'est bien sûr possible, mais ça va dépendre de votre niveau d'aisance et clairement il y a une notion de compétence à gérer là-dedans. Moi je suis pas un expert en prise de mesure, donc je fais un peu comme je peux, mais si vous avez envie d'avoir quelque chose d'absolument précis ou alors que vous n'êtes pas capable de dessiner comme ça un peu à l'instinct, ce que je comprends très bien, c'est pas facile, et bien faites tout simplement un quadrillage pour faire des portraits de type statue, etc. C'est quand même plutôt très efficace. Je vais passer un tout petit peu rapidement sur la partie du dessin parce qu'il y a 10 milliards de vidéos sur le dessin sur ma chaîne et qu'aujourd'hui j'aimerais parler peinture. Donc on accélère un petit peu, on accélère, on accélère et on s'arrête là juste deux minutes avant de commencer la peinture pour de vrai, juste pour vous montrer en fait comment ça fonctionne, c'est-à-dire que je fais un croquis global, puis ensuite je vais voir dans le détail une fois que j'ai placé mes grosses formes, avant en fait de faire vraiment la peinture quoi tout simplement. Donc j'ai quand même envie d'avoir un dessin assez précis avant de commencer à peindre. Je fais pas toujours ça, mais pour ce type de peinture, c'est-à-dire un peu un portrait de statue là, je pense que c'est important d'avoir un dessin assez précis. Alors allez, c'est parti, on va commencer à peindre. Puisque j'ai envie d'avoir une approche directe, je vais tout simplement commencer par placer les foncés, les plus foncés. Donc au niveau de la palette, ça va pas être compliqué du tout pour un premier temps, je vais utiliser du blanc, du noir et un peu d'ocre jaune, histoire de donner un petit peu la teinte verdâtre à la statue et pas faire un truc complètement monochromatique. Mais dans un premier temps, c'est tout. Donc là, il y a beaucoup de noir et un petit peu de blanc, de sorte à ce que ce soit opaque, parce que le noir, parfois, peut être un petit peu trop transparent. Donc même si là, la vidéo, ça paraît noir absolu, c'est pas forcément le cas. Le but là, c'est juste de repérer les zones les plus foncées et de les placer là où elles doivent être. C'est un travail de comparaison de valeurs. Donc vous devez être capable, en un clin d'œil, de regarder une référence, ou de regarder la nature, ou peu importe ce que vous êtes en train de regarder, et de repérer, en fait, toutes les zones foncées, toutes les zones claires, de sorte à pouvoir, en fait, commencer à travailler efficacement. Une fois que j'ai placé un peu toutes mes zones foncées, je vais commencer à placer des tons intermédiaires. Mais ces tons intermédiaires, ils seront quand même très foncés, même s'ils sont à la lumière, parce qu'on est sur un objet qui a une couleur locale foncée. Donc il ne faut pas confondre les choses qui sont à la lumière, donc la différence ombre-lumière, et le fait que ce soit très très clair. Quelque chose peut être à la lumière et être quand même relativement foncé. A l'inverse, quelque chose peut être à l'ombre et être quand même relativement clair, en fait. Ça va dépendre aussi de la couleur locale de l'objet. Est-ce que ton objet, il est plutôt très foncé, ou est-ce qu'il est plutôt très clair ? Ça, ça va dépendre un petit peu de ça. Et là, on voit que tous les détails, je ne les note pas, en fait. Je note simplement deux masses globales, une à l'ombre et une à la lumière. Je vais utiliser un pinceau assez doux, en forme de langue de chat. Et la marque, c'est I Love Art, très très bon pinceau. Et ce que je fais depuis quelques temps, d'ailleurs, d'un point de vue de mes pinceaux, c'est que j'achète toujours mes pinceaux par deux, qui sont exactement les mêmes. Et ça, ça va me permettre, en fait, quand je peins, d'utiliser, en fait, deux fois le même pinceau. Et ça va, par exemple, être une fois, un des pinceaux va être utilisé pour les foncer, l'autre pinceau pour les clairs, ce genre de choses. En fait, le fait d'utiliser plusieurs pinceaux pour les différentes teintes différents, ça me permet de ne pas avoir à laver mon pinceau constamment, donc c'est très pratique. Et en même temps, vu que c'est les mêmes pinceaux, ça me permet aussi de garder une texture similaire tout au long, et une touche, en fait, tout au long de la peinture. Donc ça, c'est vraiment top. Donc on voit que c'est quand même pas mal le bordel, hein. C'est pour ça que ça ne sert pas toujours à quelque chose de faire un dessin ultra précis au début, parce qu'en fait, je vais pas mal dessiner avec la peinture. Donc pour le moment, j'ai noté la lumière et l'ombre. Pour ceux qui ont acheté mon bouquin, vous avez vu, il y a une page comme ça où je vous explique un petit peu que pour qu'un objet se voit en trois dimensions, il faut trois valeurs principales. Au moins une pour l'ombre, et ensuite deux pour la lumière. Donc là, c'est ça qu'on va faire ensemble. Là, pour le moment, on a placé ombre et lumière, un et deux, et maintenant, on va placer la troisième. Si vous avez envie de prendre plus le temps de peindre avec moi un petit peu plus en temps réel, je vous invite à faire appel à mes formations. Il y a le lien en description, il y en a un certain nombre, il y en a pour le dessin, pour la peinture, il y en a pour différents niveaux, plus ou moins avancés, plus ou moins intermédiaires, plus ou moins experts. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous appréciez le contenu un petit peu dense de la chaîne YouTube, vous apprécierez le contenu des formations parce qu'il est encore plus dense, et surtout, on prend le temps de faire les choses ensemble. Allez, on y retourne. Donc là, pour la troisième, en fait, dans le mélange de couleurs, c'est pas compliqué. C'est tout simplement plus de blanc et plus d'ocre. Il y a encore du noir dans le mélange, mais voilà. Et donc, pour revenir à ce que je disais dans mon bouquin, pour donner beaucoup de volume à une forme, il faudra au moins trois valeurs. Donc là, c'est ça qu'on est en train de faire. On avait précédemment noté la lumière et l'ombre, et maintenant, on va placer les zones de lumière qui sont encore plus à la lumière. Donc en fait, dans la zone de lumière, en quelque sorte, on va mettre deux valeurs différentes au lieu d'une. Et ça, ça va permettre de noter vraiment la troisième dimension, ça veut dire donner l'illusion de profondeur, malgré le fait qu'on soit en train de peindre sur une surface plate, quoi. Donc j'ai un pinceau plus petit, et avec un mélange plus clair, je vais venir noter, en fait, toutes les zones qui vont être plus lumineuses. On voit que de suite, en fait, les volumes prennent vie. Je fais ça dans le frais, ça veut dire que la couche précédente n'est pas sèche, donc je fais ça, en fait, sur le moment. Ça va me permettre d'avoir de jolis fondus, alors que si j'attends que la peinture en dessous soit sèche, ça va être un petit peu plus compliqué de fondre avec beauté, en fait, les tons. On le fera aussi, mais là, pour le moment, il vaut mieux, en fait, y aller directement. Et je vais appliquer cette méthode un peu partout. Le but, ça ne va pas forcément être de recouvrir à 100% tout ce que j'avais fait avant, mais voilà, j'ai ma référence, et petit à petit, j'essaye de m'en rapprocher. Je vais doser un petit peu mon blanc et mon ocre à l'intérieur de mon mélange, et puis, petit à petit, en fait, on va essayer de faire ressortir la troisième dimension. Donc, encore une fois, le but avec cette nouvelle teinte claire, c'est pas de recouvrir à 100% la précédente teinte. Ça va être, en fait, de le fondre à l'intérieur, et de créer de nouvelles variations, d'avancer dans le sens où on va donner plus d'informations de volume. Et on voit que la 3D, petit à petit, ressort. Et là, de sorte à, en fait, ne pas trop patauger dans une mare de peinture, parce que ça peut être le cas au bout d'un moment, je fais en sorte de pas trop, trop rajouter de matière. Non pas que je fasse en sorte que ce soit complètement plat, il y a quelques petits reliefs ici et là, hein, c'est pas un souci, ça. Mais je vais aussi faire en sorte de pas trop... pas trop rajouter de matière trop tôt, de sorte à ce que, en fait, je puisse continuer à rajouter des contrastes, du clair, etc. L'avantage qu'il y a, c'est que le blanc de titane est une couleur, est une peinture très opaque, très puissante, et du coup, quand on en rajoute un petit peu dans le mélange, on peut la rajouter directement sur la toile, comme là, je suis en train de faire, et en fait, ça se mélange à ce qu'il y avait précédemment, et ça donne une éclaircie vraiment soudaine, assez puissante et assez riche, et ça, c'est vraiment intéressant. Donc, vous pouvez faire ça jusqu'à ce que vous soyez satisfait avant de passer à la suite de la peinture. Allez, on va faire le deuxième personnage, et vous voyez, en fait, que je descends, en fait, petit à petit avec méthode, donc j'essaie de valider une zone avant de passer à la suivante. Ça ne veut pas dire que ce soit fini à 100%, comme vous l'avez vu, de toute façon, la peinture, après, elle va prendre en atmosphère et tout, puis je vais là, je vais lui donner un peu d'esprit avec des glaciers et tout, mais j'essaie quand même de donner une base vraiment solide avant de passer à la phase suivante, c'est ce qu'on appelle une méthode de peinture directe. Ça veut dire qu'on va essayer d'aller, entre guillemets, le plus vite possible au résultat final, en l'occurrence, là, je dirais que j'arrive à 85% du résultat final à la première couche. Donc, avec exactement la même logique, je vais mettre beaucoup de noir dans mon mélange et, en fait, un peu de blanc pour l'opacité, et puis je vais tout simplement venir noter toutes les zones les plus foncées avant d'arriver avec quelque chose d'un peu plus clair. Donc, on commence du très foncé, puis on va vers le un peu moins foncé, puis on va vers le un peu moins foncé, jusqu'à arriver au blanc pur, si, admettons, vous en aviez besoin. Donc, c'est dans cet ordre-là que vous prenez les choses. C'est pas une obligation absolue, mais c'est plus simple, en fait, tout simplement. L'avantage, en fait, de commencer par une valeur clé, ça veut dire ou du noir, enfin, la zone la plus foncée, ou alors éventuellement du blanc, mais là, vaut mieux commencer par le noir parce que c'est quand même plutôt très foncé, c'est que, par comparaison, ça va être beaucoup plus facile, en fait, de pouvoir ensuite, à côté de votre tonalité la plus foncée, que vous savez être la plus foncée parce qu'elle est facile à repérer, ça va être beaucoup plus facile de vous dire « Ah, ben là, je suis trop clair, là, je suis plus foncé, etc. » Idem, si vous commencez par le blanc, les blancs, les plus blancs, eh bien, par comparaison, c'est plus facile, en fait, vous choisissez la valeur clé, la valeur la plus extrême de votre illustration, et vous partez de là pour pouvoir ensuite, par comparaison, continuer d'avancer dans votre rendu. Et donc là, ce que je suis en train de faire sur le personnage, une fois que j'ai mis mon foncée et mon clair, entre guillemets, c'est que je vais aussi travailler la dureté des arrêtes. Est-ce que je veux qu'un contraste soit plutôt saillant, ou est-ce que je veux qu'un contraste soit plutôt doux ? Ça, ça va être très très important parce que ça va donner des informations de volume qui vont être très importantes. Par exemple, des contrastes sur un cube ou un parallépipède, quelque chose d'anguleux, en fait, vont être très secs, et ça va dire, ça va noter une arrête, on va dire, une arrête géométrique qui va être nette, en fait. Alors qu'un contraste doux, eh bien, ça va donner des informations de rondeur, et donc, c'est très important de bien gérer la dureté ou la douceur de ces contrastes parce que ça donne aussi des informations de volume. Bon, alors, si vous êtes des vrais de vrais, cette partie-là, vous l'avez déjà vue parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le dessin de cette dame sur le côté, et donc, je vous invite à aller la voir, clairement, c'est assez intéressant parce que c'est en temps réel. Et là, le but, en fait, si vous voulez, c'est qu'une fois que j'ai dessiné, en fait, de façon globale, ça va être de reprendre chaque zone et de la terminer. Je n'avais pas vraiment besoin de la finir, de finir le dessin en entier dès le début puisque j'allais avoir cette approche de zone par zone. Donc, je peux tout simplement, comme j'ai fait là, bien dessiner un petit morceau de la peinture ou du moins, une partie, la peindre, puis passer à la suivante, dessiner, la peindre, etc., etc. Donc, voilà, je ne vais pas tergiverser là-dessus mais l'idée, c'est juste de peaufiner un petit peu mon dessin, de noter un petit peu l'ombre et la lumière et puis de sorte t'avoir en fait une bonne base pour pouvoir peindre après. Donc, voilà, on avance, on avance, on avance tranquillement et c'est parti, on reprend la peinture. Donc là, clairement, c'est une zone très très sombre et ce n'est pas du tout le point le plus important de la peinture. Donc, je vais être pas vraiment pas précis mais on va dire je ne vais pas trop me casser la tête à faire tout un tas de détails et puis je vais mettre de grands aplats avec finalement assez peu d'informations. Pris individuellement, on pourrait penser que du coup, ça fait une zone de la peinture qui n'est pas très intéressante et en vrai, ce n'est pas faux. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre c'est qu'en peinture, il y a des notions de point focal et le point focal, c'est extrêmement intéressant parce que c'est là où vous allez en fait regarder, c'est là où votre regard va se concentrer. Et là, on est d'accord que le point focal, ce n'est pas cette zone-là. Ça va être une zone, ça va être plutôt la statue qui est en haut et puis le côté plutôt droit de la peinture avec le lion aussi et puis le gars avec la torche et tout. Donc là, cette partie de la peinture, en gros, pour vulgariser un peu, on s'en fout, globalement, c'est ça l'idée. Donc, pas besoin de faire 10 milliards de détails. Rappelez-vous que des zones très détaillées, c'est une bonne chose, mais tout n'est pas nécessairement détaillé. Et en fait, ça, ce n'est pas juste une posture artistique, c'est vraiment comme ça que notre cerveau, il interprète la nature, il interprète la réalité. Quand vous regardez, par exemple, quelque chose qui est en premier plan, si là, vous regardez par votre fenêtre et que vous regardez le vase qui est posé sur le balcon, par exemple, eh bien, vous verrez que le paysage qui est derrière, vous le verrez flou, en fait. Quand vous prêtez attention à un sujet, votre regard, il est focus sur un sujet. Pourtant, vous continuez d'avoir votre vue panoramique, vous voyez autour de vous à peu près, mais votre attention est focalisée sur quelque chose et le focus, littéralement parlant, ça veut dire la netteté, les détails, etc., c'est quelque part. Donc, si vous regardez le vase qui est sur votre balcon, vous allez voir les fleurs, vous allez vous focaliser sur les fleurs et tout ce qu'il y a autour, votre environnement, le fond, etc., même si vous le voyez qui fait partie du décor, il sera moins dense en été, en fait, tout simplement, tout sera plus flou. A l'inverse, si vous regardez soudainement, vous ne vous focalisez plus sur le vase qui est sur le balcon, mais sur, je ne sais pas moi, une église ou un truc qui est loin, mais qui est un peu plus sur la ligne d'horizon, une montagne, que sais, je ne sais pas ce que vous avez chez vous, eh bien, de nouveau, vous verrez qu'en fait, votre attention étant focalisée sur ce point-là, tout le reste sera secondaire, y compris le vase qui était pourtant le point focal il y a quelques minutes quand c'est celui-ci que vous étiez en train de regarder. Donc l'idée, c'est de comprendre que générer un point focal par une densité de détail plus grande à un endroit bien précis dans une peinture, c'est pas seulement, c'est pas seulement, comment dirait-on, une posture. C'est vraiment comme ça que notre regard y fonctionne dans la vie. Donc c'est intéressant parce que, en ayant connaissance de comment est-ce qu'on va gérer un point focal, c'est aussi un sujet que j'aborde dans mon livre, vous allez en fait simuler la réalité de la vision quand elle se focalise sur un point bien précis. Allez, on va zoomer un peu et du coup justement en matière de point focal, on va se focaliser un peu plus sur la tête de lion qui est devant, qui elle pour le coup est quelque chose d'assez intéressant. Donc pour faire en sorte que l'attention se porte un peu plus sur le lion que sur le personnage qui est à gauche par exemple, eh bien vous voyez que le personnage d'à gauche, son visage, il est même pas fait du tout, il est complètement disparu dans l'ombre, alors que le visage du lion, lui, il y a beaucoup plus de détails, il est à la lumière, on va avoir beaucoup plus de variations de contraste, etc. On peut aussi gérer un meilleur point focal en rajoutant des couleurs un petit peu plus saturées, donc là vous allez voir que sur le lion, on a un peu plus d'ocre dans le mélange, ça va aussi permettre en fait d'augmenter le point focal en utilisant, on va dire, des principes de perspective atmosphérique. vous allez avoir des couleurs qui vont être un petit peu plus riches dans les zones focales de façon globale et ça, ça va vous aider en fait à resserrer en fait la tension là où vous en avez envie. Bon, je vais pas redire exactement tout ce que je viens de répéter, la méthode est la même pour la dame qui est à droite, donc je place les zones les plus foncées puis je note la lumière grâce à une zone intermédiaire, un ton intermédiaire on va dire, un demi-ton même s'il est assez foncé et ensuite je viens éclaircir petit à petit sans aller trop vite de sorte à pouvoir créer des modelés intéressants de façon progressive en fait. Et voilà, on arrive finalement au moment où j'ai tout fait à part le fond. Alors pour le fond là, c'était beaucoup plus de type interprétation artistique, j'avais envie de faire quelque chose d'assez menaçant donc j'ai tout simplement fait un montage à deux balles sur Procreate de sorte à en fait pouvoir avoir une image, une idée globalement de ce que je voulais faire. Donc là je vais appliquer quelque chose de plus saturé en couleurs plutôt vers les bleus de sorte à donner cette impression de distance. Et je vais utiliser un pinceau plat vraiment précis et ça, ça va me permettre en fait de redétourer tout ce que j'ai déjà peint. Donc en gros je vais utiliser le fond qui a une couleur très opaque pour en fait redéfinir un petit peu les contours de la statue. Alors pour le fond j'ai pas tout enregistré mais en fait c'est assez simple, il y a simplement des variations assez légères de valeurs et de couleurs dans le fond. Le but c'est pas que ce soit le point focal donc je vais pas avoir des variations trop trop violentes. Je vais simplement suivre un petit peu mon plan pour avoir des nuages un peu jolis et essayer de mettre en valeur ma statue. Le but c'est que la statue reste le point focal et pour ce faire ça veut dire que c'est elle qui aura les zones les plus foncées et les zones également les plus claires. Donc on va passer un petit peu rapidement là-dessus et on va passer à l'étape que vous attendez tous, l'étape de l'atmosphérisation et un petit peu des glacis. Bon en ce moment de la peinture je suis assez content là maintenant ce qu'on va faire c'est atmosphériser ça veut dire qu'on va prendre un résultat qui est plutôt sympa et on va lui donner un esprit en quelque sorte. Donc il y a certaines personnes qui vont trouver que ça rend la chose trop dark il y en a d'autres qui vont aimer ça voilà c'est un peu les goûts et les couleurs moi j'aime beaucoup mais grâce à des méthodes de transparence de glacis je vais pouvoir en fait donner à la peinture un esprit que moi j'aime beaucoup allez c'est parti donc cette fois-ci je vais faire un mélange de marron et de bleu plutôt vers le marron et je vais faire ce qu'on appelle une tonalisation ça c'est moi qui le dis c'est pas donc ça c'est ma petite botte secrète il faut pas en abuser par contre mais de temps en temps ça permet de faire un truc sympa c'est ma petite botte secrète pour rebattre un peu les cartes et pour en fait me plonger dans quelque chose de très très immersif de très atmosphérique donc désolé j'ai ma palette en plein milieu mais l'idée ça va être d'étaler de partout un mélange de marron mélangé avec du bleu il y aura des variations de chaud et de froid qui vont en fait être générées par ce mélange de façon un petit peu automatique disons et de badigeonner ça de partout comme un voile alors ça fait un peu flipper de faire ça mais essayez-le une paire de fois sur des peintures qui n'ont pas forcément de valeur pour vous et puis vous allez voir ça va être ça va le faire donc évidemment quand on passe un glacis comme ça en général c'est vraiment dégueulasse puisque en fait on a tous les coups de pinceau et tout donc avec un gros pinceau pompon doux je vais venir adoucir ce glacis de sorte à enlever tous les coups de pinceau si vous avez besoin de changer de pinceau pompon éventuellement faites-le et vous voyez que à force d'adoucir en fait petit à petit le glacis foncé que je viens de faire disparaît en quelque sorte et après on a vraiment l'impression d'avoir simplement un voile de couleur foncé sur la peinture donc à ce stade on a vraiment atmosphérisé la peinture il y a quelque chose de beaucoup plus dark qui en ressort mais on voit plus les coups de pinceau du glacis et c'était ça le but et maintenant avec un chiffon en fait ce que je vais faire avant que ça sèche bien sûr c'est que je vais venir enlever des zones de glacis donc ça en fait ça me permet d'une certaine façon de complètement retravailler les contrastes de ma peinture sans avoir à tout repeindre individuellement parce que ça serait ce serait relou on peut se le dire clairement donc là en fait je vais tout simplement venir retravailler les effets de lumière et en fait retravailler un aspect très très clair obscur parce que vous le savez on dit toujours que la lumière jaillit de l'obscurité et ça ce que ça veut dire c'est qu'il faut de l'obscurité donc c'est ça que j'ai fait en fait j'ai obscurci toute ma peinture de sorte à pouvoir en fait refaire jaillir la lumière là où j'en avais envie et après ça c'est à vous de voir donc je vais utiliser plusieurs outils ça peut être un morceau de chiffon ça peut être un morceau de sopalin ça peut être aussi des cotons-tiges assez efficaces pour travailler en négatif et là en fait il va y avoir un travail de contraste qui va s'opérer par soustraction un truc que vous pouvez faire aussi c'est attendre que votre médium ait pris un petit peu n'attendez pas trop mais vous pouvez attendre une heure deux heures trois heures pour que le médium commence à mordre un peu pour qu'il soit un peu plus onctueux qu'il soit un peu moins liquide un peu moins glissant et en fait à partir de là vous allez pouvoir par soustraction enlever du médium et retravailler vos contrastes comme ça donc attention c'est une méthode risquée là j'ai fait un glacis qui était assez fort mais vous pouvez faire ça en plusieurs fois faire par exemple un glacis plus fin moins dense en pigments et puis travailler par soustraction puis un autre et vous pouvez faire ça deux trois fois éventuellement pour avoir une approche plus comment dirait-on plus progressive ça marche aussi en tout cas ce qui est incroyable c'est de voir à quel point ce que j'enlève là paraît lumineux alors qu'en fait je ne fais que je ne fais que que révéler la peinture qu'il y a sous le glacis foncé que je viens de faire il n'y a pas de rajout de couleur claire en quelque sorte c'est ça qui est incroyable donc après ce sera à vous de trouver vos petites bottes secrètes avec les chiffons etc tapoter essuyer essuyer avec ou sans liquin avec ou sans médium je veux dire de sorte à effacer vraiment beaucoup plus la peinture ça après c'est à vous de voir et n'hésitez pas à en enlever beaucoup si vous sentez que vous avez passé votre glacis et qu'après vous avez envie d'en enlever les trois quarts mais faites-le c'est pas un problème faites comme vous le sentez en fait le seul truc qui va être extrêmement important qui sera très très important si vous allez exploser votre peinture et j'ai oublié d'en parler c'est de faire de faire un glacis lorsque votre peinture est vraiment sèche à 100% en dessous ça c'est le truc capital et vous voyez maintenant la couleur de la statue vous voyez les variations très riches qu'il y a il y a des dégradés de vert vers le jaune on dirait c'est très très métallisé et ça ça s'est fait automatiquement avec le glacis en fait moi j'ai pas fait en fait véritablement toutes ces variations c'est le fait de jouer avec les transparences qui crée ce type d'effet donc ça disons que le glacis ça crée quelque chose d'un petit peu hors de contrôle parfois mais c'est assez joli et ensuite du coup l'étape suivante en fait ça va être avec un petit pinceau bien détaillé de venir prendre une teinte claire et chaude donc là en l'occurrence c'est un mélange de blanc un peu gris avec de l'ocre mais on est loin du blanc quand même même si c'est très clair et puis je vais venir simplement rajouter quelques à quelques endroits de la surbrillance et la surbrillance c'est ça qui va donner des informations de matière et là en l'occurrence c'est ça qui va donner cette information de métal en fait parce que c'est c'est poli et quand un objet est poli et bien il y a des contrastes très très forts dans les dans les reflets quoi donc ça pour le savoir je vous invite à essayer de recopier en dessin ou en peinture comme vous voulez différents types d'objets donc des objets mat des objets brillants etc observez le monde autour de vous observez comment la lumière réagit sur par exemple un meuble en bois mat et une théière ou une cafetière en inox par exemple vous verrez directement qu'il va y avoir des reflets et des contrastes qui réagissent très très différents d'un objet à l'autre si vous voulez théoriser cet aspect là c'est aussi quelque chose que j'aborde dans mon livre les différentes les différentes matières bon j'espère qu'il y a encore quelques survivants qui sont avec moi après vous vous êtes fait bombarder d'informations utilisez un petit peu tout ce que vous pouvez dans vos prochaines créations et n'hésitez pas à vous approprier un petit peu ces petites approches ces petites bottes secrètes pour que vous vous puissiez faire un petit peu ce qui vous ressemble le but final n'étant pas vraiment de réussir à peindre comme quelqu'un mais plutôt de réussir à trouver comment vous vous avez envie de peindre et ça c'est vraiment une recherche intime et individuelle de chaque personne voilà en tout cas c'est tout pour moi aujourd'hui dessinez comme des fous peignez comme des malades et puis à bientôt et puis à bientôt et puis à bientôt